Et si on parlait de vos suggestions de patrons ? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil. Que ça fait du bien, mais que ça fait du bien. Bref, passons. Je vous retrouve aujourd'hui avec énormément de plaisir, comme à chaque fois. Petite présentation rapide, si vous ne me connaissez pas, je suis Audrey. Ici, je parle essentiellement de couture. Alors surtout, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, à s'abonner et à commenter juste en dessous. C'est tout gratuit. Mais bref, revenons-en au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir vos suggestions de patrons. Mais avant tout, pendant que j'y pense, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Je porte le body Grace, grâce, de chez Atelier Bernie que je vous ai présenté lors de mon dernier bilan couture que vous pourrez retrouver juste ici. C'est la deuxième fois honnêtement que je le porte et ma foi, j'en suis très contente. Je suis bien dedans. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous propose donc de partager vos suggestions dans le sens où, lors d'une de mes précédentes vidéos où je vous parlais du printemps, je vous glisse la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue, j'avais sorti les tissus qui me restaient de mon stock pour la saison printemps-été, en vous demandant que si vous aviez des conseils de patrons, à ne pas hésiter à me les proposer. Vous avez été plutôt nombreuses à me proposer des patrons et, en toute honnêteté, des patrons que je ne connaissais pas, mais aussi de marques que je ne connaissais pas ou que j'avais peut-être entendu parler, mais sur lesquelles, honnêtement, je ne me suis pas forcément penchée. Et je me suis dit que je n'étais certainement pas la seule dans ce cas-là à ne pas forcément connaître la marque ou le patron. Du coup, ça m'a amenée à cette idée de vous faire une vidéo des patrons que vous, vous m'avez suggérées. Comme ça, peut-être que ça vous permettra de découvrir des patrons ou des marques, et peut-être, pourquoi pas, de trouver le coup de cœur que vous aurez envie de coudre pour la saison printemps-été. Je vais quand même passer plutôt brièvement sur les patrons, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Je vais vous donner des détails, mais évidemment, je n'ai pas cherché toutes les informations, parce qu'il est parfois, je ne veux pas dire difficile de trouver les infos, mais honnêtement, ça m'a déjà pris pas mal de temps. Donc, le but n'était pas de passer 15 minutes sur un patron. S'il vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à consulter le lien sur Internet, que je vous mettrai juste en dessous, en barre de description. Donc, n'hésitez pas vraiment à dérouler, parce que je prends le temps quand même de vous faire cette barre de description. Donc, voilà, ils y seront tous, normalement, à moins que j'en oublie un, ce qui peut évidemment arriver. Bref, je vous dirai aussi si ce sont des patrons qui, personnellement, m'inspirent, mais qui, évidemment, ne regardent que moi. Nous avons chacun nos goûts, chacun nos critères, chacun notre budget, chacun notre style. Bien évidemment, donc, ce qui me plaît à moi ne vous plaira pas forcément à vous, et inversement. Alors, c'est parti, entrons tout de suite, cette fois, dans le vif du sujet, à savoir les patrons que vous m'avez suggérés. On va tout de suite commencer avec le patron de la blouse Époque de Coralie Bijasson, qui est un nouveau patron, qui est sorti là, tout récemment. Donc, c'est une blouse qui va de la taille 34 à 48. Son niveau est difficile. La pochette est au prix de 17,90 euros. Et pour l'instant, a priori, il n'y a pas de PDF. Du moins, je ne l'ai pas vu. Mais peut-être, encore une fois, il faudra peut-être un petit peu farfouiller, un petit peu plus profondément. Concernant ce patron, on nous propose trois encolures, à savoir une encolure en V, un col clodine, ainsi qu'un col montant. Nous avons également deux propositions de manches, des manches ballon ou des manches gigot, et également trois propositions de corps. Concernant le tissu, on nous recommande un tissu de poids léger ou moyen, de la popeline, du crêpe, du voile, dentelle, broderie anglaise, etc. Personnellement, je trouve que ce patron est très joli. Vous vous en doutez, c'est un style que j'adore. De toute façon, à partir du moment où il y a du bouffant, ou du ballon, ou du gigot, ainsi que du col montant, c'est quelque chose qui me plaît. Est-ce que je vais l'acheter ? Pour l'instant, écoutez, je ne sais pas, mais je garde une option dessus, parce que clairement, je le trouve très joli. Et pour avoir déjà cousu des patrons de chez Coralie Bijasson, écoutez, moi je le trouve plutôt bien fait, donc j'ai envie de dire encore une fois, pourquoi pas ? Nous allons ensuite parler de la robe Fisalis de Clafoutis, qui va de la taille 32 à 52. Le PDF est au prix de 9,95€. La version pochette est au prix de 17,95€. On nous dit que c'est un haut qui est compatible grossesse et allaitement, donc mesdames, si vous êtes enceintes ou que vous allaitez, je trouve que c'est un très chouette patron. Nous avons 4 options de manches, 100 manches, papillons, 3 quarts ou longues, compatibles sans soutien-gorge. Il y a également un tuto vidéo, et un bandeau optionnel pour l'allaitement ou réduire le décolleté. En fait, cette robe, on nous annonce qu'elle nous propose 16 possibilités. En toute honnêteté, ce n'est pas le patron vers lequel je vais me diriger, pour la bonne et simple raison que, comme ça, en image, il ne me donne pas envie, mais c'est d'après mes goûts personnels à moi. En tout cas, c'est une robe qui se coude en jersey, donc j'ai envie de dire, je n'exclus pas l'option non plus, pourquoi pas, parce que je vous l'ai dit, le jersey, ce n'est pas trop mon truc, je n'ai pas beaucoup de patrons, je ne sais pas trop où me diriger. Donc, écoutez, je ne suis pas à l'abri un jour de me prendre ce style de robe ou cette robe. Pour l'instant, je n'en sais rien, mais si je devais la prendre aujourd'hui, ce serait non. Nous passons ensuite au top Christmas, de chez les Bobine Patterns, qui est au prix de 9,99€ en PDF et 14€ en pochette. Il va de la taille 34 à la taille 56. On nous dit que c'est un col bénitier et qu'il faut utiliser un jersey extensible. Il est possible de le coudre sans manche ou avec manche. Est-ce que c'est un patron que je compte me coudre ? Écoutez, non, personnellement, je ne suis pas forcément fan des cols bénitiers. Non, comme ça, a priori, ce n'est pas le patron vers lequel je me tournerai. On en arrive à la chemise Airwing de chez Atelier des Premières. C'est un patron qui est à 17,90€ en format pochette et à 10,90€ en version PDF. Il va de la taille 34 à la taille 50. On nous propose là aussi plusieurs options. Une chemise courte, version chemise plutôt standard, ou version robe-chemise. Il faudra prévoir entre 2m et 2,70m de tissu. C'est une chemise qui se veut oversize, qui peut également donc se décliner en surchemise ou plutôt en veste. Et là, il est tout à fait possible d'utiliser différents tissus, que ce soit de la popeline de coton, que ce soit du jacquard, que ce soit du lénage, etc. Est-ce que c'est un patron que je pourrais coudre ? Écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pas forcément pour la période printemps-été. Je le verrai plutôt éventuellement en automne-hiver, mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. En tout cas, je le trouve très sympa et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir en faire une chemise courte, une surchemise et une petite veste. Je trouve que ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Et là, nous passons à la blouse Elisabeth de Atelier Berni. Alors là, vous avez quand même été assez nombreuses à me parler de Atelier Berni. Vous m'avez proposé aussi bien donc la blouse Elisabeth que la blouse rose, la robe Angelina, ainsi que la blouse ou robe Simone. Simone. Alors, je vais quand même pour l'instant rester sur Elisabeth. Donc, Elisabeth est au prix de 13 euros en PDF et va de la taille 32 à la taille 50. Il me semble que le patron pochette existe également, mais là, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de chez Atelier Berni. C'est une blouse qui est d'inspiration autrichienne du 19e siècle. Elle est très travaillée et a de nombreux détails comme par exemple des plis religieuses, des surpiqûres. Elle a un col marin, des volants français qu'on n'est pas forcément obligé de mettre d'ailleurs. C'est une blouse qui est ample. C'est un patron que j'adore étant donné que je l'ai déjà cousu une fois. Alors, c'est un patron qui demande du temps. Il y a beaucoup de détails mais honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment le coup de la coudre. Je vous l'avais présenté lors d'une vidéo spéciale Atelier Berni qui n'était absolument pas sponsorisé, je tiens à le dire. J'avais rencontré une petite difficulté au moment du montage de col. J'ai réussi à bidouiller un truc mais j'ai trouvé que cette étape-là n'était pas forcément la plus claire. J'ai très envie de me recoudre cette blouse parce qu'honnêtement, je la porte très souvent et je l'aime beaucoup. Donc, vous m'avez également proposé Rose. C'est une blouse que j'ai également déjà cousue. Cousue en version blouse et je l'ai cousue en version robe. Donc, vous vous en doutez, c'est un patron que j'adore. La blouse Rose est au prix de 10 euros. Je ne suis pas non plus à l'abri de la refaire. Nous avons ensuite la robe Angelina. Personnellement, c'est une robe que je n'ai pas en ma possession mais j'ai envie de dire pourquoi pas parce que j'aime beaucoup Atelier Bernier, vous l'avez compris. Et là, en fait, c'est une blouse ou robe Angelina qui est au prix de 11,50 euros en PDF et je crois que c'est à 18 euros en version pochette mais à vérifier. On nous dit que Angelina est la petite sœur de la robe Angela. Angelina est en version maille. Voilà, à ne pas confondre avec Angela qui est en version chaîne et trame. Du coup, qu'elle est en version maille, ça m'inspire plutôt pas mal. Je n'avais pas fait attention à ça. Vous pouvez le voir sur les images. On a en fait différentes options. On peut en faire un top donc avec manche longue et petit col, sans col, manche courte et une robe avec manche longue. Mais j'ai envie de dire si on fait un haut avec manche courte, on peut aussi faire une robe avec manche courte, col plutôt arrondi ou un col montant aussi. Mais ouais, j'aime beaucoup ce patron. Du coup, là, je me dis qu'en maille, ça peut très bien convenir aussi à un patron automne-hiver qu'à un patron printemps-été. Donc, ce patron-là, je le garde vraiment sous le coude. Nous en arrivons ensuite à la robe chemise Simone qui est au prix de 13 euros. Donc là, vous pourrez en faire soit une chemise, soit une robe chemise. Il me semble que c'était Raphaël DVN qui l'avait cousu en version robe. Mais écoutez, je ne suis plus trop sûre. Je vous laisse vérifier ça. Vous l'avez compris, de toute façon, Atelier Berni, j'aime beaucoup. Donc, je dispose de plusieurs patrons, notamment, eh bien, le body grasse. J'ai également donc Eugénie, Elisabeth, Rose, Frida. Nous avons ensuite la combinaison violette de la Maison Victor. Donc, si vous ne le savez pas, la Maison Victor a fermé. Par contre, vous pourrez trouver pas mal de patrons de la Maison Victor sur le site Femmes d'aujourd'hui. Il suffira de vous inscrire et vous pourrez avoir accès à pas mal de patrons. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'ils y soient tous, mais vous avez quand même plutôt du choix. Donc, le patron, vous pourrez le retrouver sur ce site gratuitement. Il va de la taille 34 à 48. Vous verrez qu'il y a un croisé dans le dos, donc avec un espèce de décolleté en V, des poches arrières, des jambes 7-8ème et il faudra prévoir entre 1m45 et 2m60 de tissu. On nous indique également que nous pourrons utiliser n'importe quel tissu. Personnellement, alors, les combinaisons, ce n'est pas forcément la chose vers laquelle je vais me diriger. Je n'ai pas trop l'habitude d'en porter et j'ai surtout l'impression que ça ne me va absolument pas. Peut-être que je me trompe, écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être juste une question d'habitude et je ne suis pas une fan inconditionnelle des sans manche, donc du coup, je ne me dirigerai pas vers cette combinaison. Passons maintenant à la robe noceuse de chez Soumibo, ma copine Julie. Julie, si tu passes par là, je t'embrasse. Vous trouverez la version PDF au prix de 12 euros et la version pochette au prix de 18,99 euros. Le patron va du 32 au 48. Comme vous pouvez le voir, il y a des bretelles à nouer dans le cou, une encolure cœur, la taille est marquée, il y a également un zip invisible et la longueur est mi-cuisse. Alors, c'est une robe, honnêtement, que je trouve très jolie. J'en ai vu plusieurs versions passées que je trouve vraiment très, très, très sympa. On peut vraiment s'amuser aussi là avec le choix des couleurs et des matières. Par contre, je vous l'ai dit, je n'aime pas les sans manche. J'ai un petit complexe au niveau de mes bras, mais bref. Donc, voilà, c'est pour cette raison que je ne vais pas coudre cette robe, mais par contre, je trouve qu'elle est très jolie. Alors, pourquoi pas éventuellement avec un petit boléro ou un espace de petit gilet ou une petite veste ou quelque chose, même avec des petites manches. Mais du coup, est-ce que ça ne cacherait pas le côté noué dans le dos ? Je ne sais pas. Mais écoutez, en tout cas, je la trouve vraiment très, très jolie. Et comme ça, petite parenthèse, Julie propose également des tissus. Je vous invite vraiment à aller voir ça sur son site. Il y en a vraiment des très, très, très sympas. Mais je ne vous dis rien de plus. Passons ensuite à la robe Giselle de méthode Mathilde qui est au prix de 16 euros version PDF et qui va de la taille 34 à la taille 50. C'est pour un niveau débutant. La robe Giselle a un décolleté à cœur, une taille ajustée, des manches longues ajustées, courtes ou bretelles. La jupe est midi, légèrement évasée ou courte. C'est une robe qui secoue avec des tissus mailles avec un taux d'élasticité de au moins 20%. Il y a possibilité d'ajouter une ceinture pour souligner la taille. Il faudra prévoir entre 1,50 m et 2 m de tissu. Là, je trouve que c'est quand même pas mal parce que c'est pas hyper gourmand non plus. Il faudra également de la laminette transparente du ruban extra fort. Alors ça, je ne me suis pas penchée dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ainsi qu'une aiguille double et ce qui est plutôt pas mal chez méthode Mathilde, c'est que la surjetteuse n'est absolument pas obligatoire ni indispensable. Elle propose également des tutos en vidéo. Donc ça, je trouve que c'est également très chouette. Je n'ai pas encore de patron de chez méthode Mathilde mais honnêtement, je les trouve extrêmement beaux. D'après ce que j'ai entendu, ils sont extrêmement bien faits. Les livrets sont très complets mais j'aime beaucoup par contre l'univers qu'elle propose. Cet univers très féminin, très poudré et c'est une fille que je suis depuis qu'elle a commencé sur YouTube et j'adore son univers. Je trouve qu'elle a également beaucoup d'humour donc si vous ne la connaissez pas vraiment, je vous invite à la découvrir. Je reste aussi plutôt pas mal sur cette robe Giselle que je trouve sympa et il me semble qu'elle propose également le haut Giselle et je me demande s'il n'y a pas le haut avec la robe en pack. Je ne suis pas trop sûre mais là aussi, je vous invite à aller vérifier ça sur son site. Nous pouvons passer à la blouse Léonie de chez Make My Lemonade. Je n'ai pas vu le prix en version PDF. Par contre, chez Make My Lemonade, effectivement, il y a quelques patrons pochettes. Il y a également des patrons en PDF mais sinon, vous avez également l'option de l'abonnement et donc l'abonnement est à 7,90€ par mois et il faut un minimum de 3 mois d'inscription. Après, si vous voulez vous désabonner, il faudra envoyer un mail ou via votre compte, etc, etc. Bref, en tout cas, en vous abonnant, vous aurez accès à toute la bibliothèque de chez Make My Lemonade et vous pourrez télécharger tous les patrons. Par contre, il me semble qu'on ne peut les télécharger que 5 fois donc quand même faire plutôt attention à ce détail. En tout cas, pour la blouse Léonie, elle a des manches bouffantes, se termine par des poignées élastiquées, lien noué sur la poitrine et elle va de la taille 34 à la taille 52. Il faudra prévoir 2 mètres de tissu en chaîne et trame, popeline, cotonade, broderie anglaise, satin, polyesterlin, etc. Personnellement, je trouve ce patron vraiment très sympa donc je me dis pourquoi pas. Je l'avais déjà dit, j'avais déjà été abonnée à l'époque à Make My Lemonade et je me suis vraiment fortement tâtée à me réabonner. Pour l'instant, je ne suis pas trop sûre de moi encore donc j'attendrai si j'ai envie de me réabonner pour 3 mois, je le ferai. C'est un patron que je prendrai avec grand plaisir. Il est évident que si je décide de m'abonner à la marque, ce sera parce que j'ai vu plusieurs patrons qui me plaisent. Donc si vraiment je vois qu'il y a 3, 4 patrons qui me plaisent, je serai à ce moment-là intéressée pour m'abonner dans le sens où l'abonnement encore une fois est à 7,90 euros obligatoire pendant 3 mois donc je me dis que même si on prend 3 patrons, ça veut dire 1 par mois, admettons, eh bien on rentre dans nos frais parce que 7,90 euros pour un patron, on rentre dans nos frais. Alors évidemment si on en trouve 4, 5, 6, ça sera carrément rentable. Du moins je trouve. Pour rester chez Make My Lemonade, vous m'avez également suggéré la blouse Falbala. Donc la blouse Falbala par contre je l'ai vue en PDF à 9,90 euros ou toujours sous forme d'abonnement à 7,90 euros par mois pendant 3 mois. La blouse va de la taille 34 à la taille 46. La blouse est une coupe trapèze avec un joli décolleté d'eau ainsi que des manches volontées et le gros plus qu'il y a chez Make My Lemonade c'est que bien souvent en général il me semble que ça n'a pas changé c'est qu'il y a toujours un tuto vidéo sur YouTube. Mais je ne l'ai pas précisé mais en général Make My Lemonade propose un patron par mois et donc toujours avec un format de tuto vidéo. Falbala je le trouve plutôt mignon aussi donc pourquoi pas. Vous m'avez ensuite proposé la robe ou blouse non robe Rosalie de chez Fibremood alors là la robe va de la taille XS à la taille 3XL il y aura 22 pages à imprimer la jupe est froncée et l'encolure est en V c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur cette robe qu'est-ce que je pense de cette robe ? Écoutez je la trouve très mignonne il n'y a pas voilà il n'y a pas tergiversé c'est très mignon et ce que je vais me l'acheter moi je reste toujours un petit peu réticente aux 11,50€ proposé par Fibremood voilà j'arrive honnêtement pas trop à m'en remettre de ces prix donc je ne pense pas acheter ce patron clairement chez Fibremood si je dois acheter un patron PDF c'est que ce sera vraiment un énorme coup de coeur là je la trouve mignonne mais j'ai d'autres patrons qui ressemblent donc personnellement je n'en vois pas l'intérêt ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi bien évidemment bref nous passons maintenant au sweat black de Germain Patron alors là honnêtement je ne connaissais absolument pas cette marque mais vraiment pas je ne l'ai jamais vu passer je n'en ai jamais entendu parler donc je suis bien contente et bien de découvrir une nouvelle marque ce patron est au prix de 11,90€ en PDF et à 19€ en pochette le patron va de la taille 34 à 48 ou du 46 au 60 donc ça je trouve que c'est vraiment vraiment chouette la coupe est plutôt près du corps et à des manches froncées c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur ce sweat mais écoutez moi je trouve qu'il a le mérite d'être là et j'aime beaucoup parce qu'on nous en a montré en fait des versions où on a le sweat sweat on va dire mais avec des manches plutôt transparentes vous voyez si vous avez de la mousseline des dentelles ou ce genre de choses donc je trouve que de l'avoir proposé c'est plutôt chouette alors est-ce que je vais m'acheter ce patron écouter comme ça tout de suite non pas forcément parce que là tout de suite maintenant dans ma tête je n'ai pas forcément envie de me coudre un sweat tout simplement mais en tout cas merci pour le partage de cette marque nous passons à la robe Monica de chez Apolline Pattern alors le PDF est au prix de 11 euros et le patron pochette au prix de 18 euros 90 la robe va de la taille 34 à 48 ou du 44 au 58 là aussi je trouve que franchement c'est une très bonne chose on nous dit qu'il y a des plis sur les épaules le buste est froncé c'est une jupe qui tourne il y a deux déclinaisons de manches conçues pour sublimer les tissus aériens et fins c'est une coupe cintrée à la taille manche papillon ou finition au billet si vous décidez une version sans manche il y a également l'extension manche bouffante c'est un niveau intermédiaire et il y a également un tuto vidéo écoutez la robe je la trouve plutôt sympa ouais mais comme ça je ne sais pas moi ça me fait penser maintenant à une robe de fête je ne sais pas pourquoi je la trouve très jolie mais là tout de suite non je ne l'achèterai pas mais je la garde sous le coude on m'a ensuite parlé de la chemise stretchy de patron moi je couds là c'est pareil alors c'est une marque dont j'ai entendu parler je l'ai certainement vu passer l'une ou l'autre fois mais je ne m'y suis jamais attardée je ne sais pas pourquoi en tout cas le patron est au prix de 8 euros et va de la taille 32 à 52 et ce que j'ai trouvé intéressant parce que quand vous voyez l'image je me suis dit oui enfin voilà c'est une chemise j'ai plein de patrons de chemise bref mais en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un chemisier en jersey facile à coudre on nous dit et confortable il y a deux options de manches droite ou froncée il y aura 23 pages à imprimer donc je trouve que ça va les marges sont incluses il faudra entre 1m40 et 2m10 de tissu en fonction de votre taille et il faudra de la maille avec au moins 30% d'élasticité et en fait c'est ça que j'ai trouvé super intéressant c'est que des chemises j'en ai plein mais pas forcément qui se cousent en jersey alors même si je ne suis pas très couture en jersey je trouve que c'est hyper intéressant quand on a envie de s'y mettre je trouve que c'est une c'est une chemise qui reste plutôt simple classique on va dire et donc je trouve que c'est quand même super chouette de pouvoir coudre une chemise en jersey pour un maximum de confort donc celle-là clairement je la garde sous le coude surtout que je trouve que 8 euros ça reste plus que très correct sinon il y a aussi la version pochette à 14,90 euros passons à la robe Kathleen de chez Mademoiselle Malabar alors on peut en faire une tunique ou une robe de 3 ou 4 volants le patron est à 5,90 euros donc là clairement c'est vraiment pas cher il va de la taille 36 à 52 on nous dit que c'est facile à coudre il n'y a pas besoin de surjetteuse donc j'ai pas fait attention mais si on nous dit ça je présume que c'est une robe qui se coude en jersey je présume alors qu'est-ce que je pense de cette robe écoutez l'appareil j'ai déjà des robes qui ressemblent à ce style de robe maintenant encore une fois si on coud du jersey et qu'on n'a pas ce style de robe en jersey je trouve que c'est très intéressant d'autant plus au niveau du prix je trouve que franchement 5,90 euros c'est carrément imbattable niveau tarif ça reste une robe plutôt sympa le genre de robe qu'on a envie de porter en printemps-été personnellement pour moi j'irai pas forcément maintenant me diriger sur cette robe-là mais pourquoi pas nous passons au pantalon bali de chez l'usinabule le patron est au prix de 9,70 euros il va de la taille 34 à la taille 52 c'est un pantalon taille haute droit fluide avec des poches italiennes taille dos élastiquée pour enfiler plus facilement sans braguette et il y a également des passants alors je pense que vous êtes plutôt nombreux à connaître l'usinabule forcément c'est une marque que je connais que j'ai déjà vu passer beaucoup de fois mais que je n'ai jamais cousu et franchement ce pantalon et bien j'ai bien bien envie de m'y pencher un peu plus sérieusement parce que c'est typiquement le genre de pantalon que j'aimerais porter et bien au printemps-été le genre de pantalon pour tous les jours facile à enfiler donc clairement celui-là je le garde sous le coude parce que j'aime beaucoup précision parce que j'ai cherché à savoir justement c'est un patron qui se coude en chaîne et trame et les marges de couture sont incluses ouais celui-là franchement je le garde sous le coude parce que je l'aime beaucoup vous m'avez ensuite parlé de la jupe OU TUTU Opéra de Vanessa Pouzet c'est un patron qui est au prix de 9,90€ et qui va de la taille 32 à 52 alors honnêtement je trouve cette jupe absolument magnifique alors pour en parler vite fait il y a des finitions raffinées avec des billets rapportés pour un tombé volute alors on voit qu'elle a un tombé absolument magnifique je vous invite vraiment à regarder sur le site pour voir les versions qui sont plus belles les unes que les autres je trouve qu'elle a beaucoup de classe cette jupe taille épurée volume en bas jeu délicat de superposition de tulle bref c'est ce qu'on nous dit mais là vous trouverez tout sur sa page poulet débutant rapide à coudre et c'est là où je me suis dit ah ouais quand même il faudra prévoir entre 2,80m à 3,20m de tissu alors forcément pour avoir une jupe de cette ampleur c'était clair que c'était pas avec 1m il faudra également entre 51cm et 99cm d'élastique de 5m de biais 5m de biais et du tulle et je ne sais plus quoi encore bref vous avez tout sur internet alors honnêtement cette jupe je le redis je la trouve absolument magnifique par contre 2,80m à 3,20m de tissu pour une jupe j'avoue que là ça me coûte un peu mettre autant de métrages de tissu dans une jupe je ne suis psychologiquement pas prête à ça mais je la garde quand même sous le coude passons à la blouse robe orchidée de chez Direndo alors évidemment Direndo c'est une marque que je pense tout le monde connaît j'en ai évidemment entendu parler par contre je n'ai jamais cousu un de leurs patrons donc cette robe ou blouse le pdf est au prix de 12 euros et va de la taille 34 à 52 c'est une encolure en V avec un haut froncé il y a des boutonnages à bride ainsi qu'un zip invisible c'est une robe que je trouve très jolie maintenant je n'ai pas forcément le méga coup de coeur donc je la garde quand même sous le coude parce qu'encore une fois je la trouve très sympa mais ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de coudre maintenant passons à la blouse chica dela de chez Maison Fauve qui est au prix de 17,90€ et qui va de la taille 34 à 52 c'est une blouse qui a des découpes princesses une encolure danseuse il y a possibilité de doubler entièrement le buste il y a des coutures anglaises encolure et en manchure gancée et il y a également le tuto du hack en robe alors je trouve que le patron est plutôt pas mal alors j'ai quelques patrons qui ressemblent un petit peu donc pour l'instant personnellement je ne suis pas prête à aller vers ce patron et à dépenser 17,90€ pour l'acquérir mais je trouve quand même que c'est un très joli patron surtout si on n'en a aucun qui ressemble autre patron de chez Maison Fauve le pantalon ou plutôt le jean hussard qui est au prix de 17,90€ en pochette et qui va de la taille 34 à la taille 52 les marges de couture sont incluses c'est une taille haute niveau avancé il faudra prévoir entre 1,50m et 2,10m de tissu il faudra de la doublure pour les poches du thermocollant un zip de 18cm un bouton ainsi que du biais il y a de nombreuses surpiqûres alors qu'est-ce que je pense de ce pantalon écoutez je le trouve très sympathique par contre je ne le prendrai pas pour la bonne et simple raison qui me fait beaucoup penser au jean Dean 1956 de chez Popin & Linnon que j'ai et que j'ai cousu plusieurs fois et que j'adore alors c'est pas exactement la même chose mais il se ressemble beaucoup et donc je ne vois pas l'intérêt de m'acheter un patron qui est très ressemblant à l'autre mais il est quand même très sympa passons à la blouse robe Eugénie de Atelier Scamite alors là pareil Atelier Scamite j'en ai également entendu parler mais je n'ai jamais cousu un de leurs patrons vous trouverez le pdf au prix de 10,50€ et le format pochette au prix de 17€ le patron va de la taille 34 à 48 c'est un patron avec des coutures anglaises il faut savoir monter une manche terminer proprement une encolure coeur et il faudra du tissu léger à moyen pareil c'est un patron que je trouve très joli si on n'a pas de patron similaire dans sa patron tech pourquoi pas personnellement j'ai d'autres blouses qui ressemblent à ça donc je passerai mon tour pour celle-ci et nous finissons avec des patrons de chez Mondial Tissus on m'a suggéré la jupe Kilimanjaro qui va de la taille 34 à 48 et est au prix de 13,99€ il faudra prévoir 3 mètres de tissu du thermocollant de l'élastique de 4 cm d'épaisseur alors honnêtement je ne me tournerai pas vers cette jupe pour la bonne et simple raison que là aussi j'ai des jupes qui ressemblent donc je ne vois pas l'intérêt de mettre ce prix là dans un patron de jupe où j'en ai déjà des ressemblantes mais aussi parce que 3 mètres de tissu clairement pour une jupe ça me rebute autant pour une robe ça ne va pas me déranger mais pour une jupe je trouve que 3 mètres c'est quand même énorme donc je passe mon tour pour celle-ci et le dernier patron sera toujours de Mondial Tissus pour la robe Cali qui est également au prix de 13,99€ et qui va également de la taille 34 à 48 là on nous dit que c'est un niveau confirmé alors la robe Cali là c'est pareil j'ai aussi ce style de robe dans ma patron tech dans mes magazines etc donc non je ne me tournerai pas non plus vers ce patron là voilà j'ai fait le tour de vos propositions de patron alors vous aurez peut-être pu découvrir ou des modèles ou des marques si c'est le cas n'hésitez pas à tout me dire en commentaire pareil si il y a des patrons que vous avez cousus n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez d'autres patrons à me suggérer et bien là aussi vous pouvez le faire en commentaire et pourquoi pas vous refaire une vidéo de vos suggestions si ça vous a plu en tout cas je l'espère là aussi n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous vous le savez j'adore échanger avec vous c'est toujours un réel plaisir donc voilà si ça vous a permis de découvrir des marques encore une fois ou des patrons et bien je serai ravie de vous en faire découvrir d'autres donc n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous voilà cette vidéo est maintenant terminée j'ai pris beaucoup de plaisir à aller regarder un petit peu vos suggestions c'était très sympa même si vous l'avez compris il y a des patrons qui ne me parlent pas ou qui ne sont pas dans mon goût ou peut-être parce que pour x ou y raison pour une question de prix ou pour une question de métrage de tissu mais bon écoutez bref j'ai été ravie de découvrir quand même des marques et des patrons je le redis alors si cette vidéo vous a plu comme d'habitude surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et ça encourage encore à vous proposer du contenu n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche cette petite cloche en fait vous permettra tout simplement d'avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et comme d'habitude je le redis commentez juste en dessous n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous le souhaitez et en attendant de vous retrouver très bientôt je l'espère et bien je vous souhaite un très bon dimanche un très bon week-end et je vous embrasse très très fort bye bye et je vous souhaite